... Merci tout d'abord à toute l'équipe que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques mois déjà. C'est vrai que c'est un pari un peu fou, osé, de proposer pour la première fois un thème inédit, donc sur le pays de l'Orient, puisque vous étiez hier à la Nester, ce soir à l'Orient, et puis une autre salle demain. En fait, par cette rencontre, on a découvert évidemment tout l'enjeu que pouvait susciter cette thématique, mais au-delà, finalement, réunir, enfin je dirais, tout simplement réunir deux sujets, deux thématiques, l'amour qui est finalement, je pourrais dire, un vieux concept éternel, et puis finalement, le numérique qui est beaucoup plus moderne, c'est finalement comment les relations humaines interagissent avec cette modernité et ce support qui peut être décliné, et j'imagine que vous reviendrez sur le sujet toute la soirée. Donc merci à l'équipe de nous proposer ce forum pour la première fois. Au-delà de ça, je voulais simplement rappeler que sur la ville de l'Orient, nous avons une conseillère municipale dédiée aux usages numériques, et puis si je peux me permettre de rappeler quelques portails qui ont déjà depuis quelques années été créés sur la ville de l'Orient et qui montent en puissance. Nous avons une présence sur les réseaux sociaux aussi. Sur la ville de l'Orient, nous avons lancé le Facebook Lorient, et oui, le Twitter également. Mais je crois qu'on a beaucoup encore à apprendre, et je pense que ce soir, nous sommes là pour échanger, débattre, et que l'amour ne reste pas virtuel, et que ce soit bien un outil, j'imagine, pour tisser d'autres relations humaines, et finalement, nous nous connaître. Et le tissu associatif le permet, est une manière de rencontrer aussi beaucoup de citoyens l'Orientais. Alors, quid du numérique ? Merci. Applaudissements Si vous êtes bien suivis, il y a un ministre de... Il y a un ministre, autant qu'à faire. Il y a une adjointe à la vie associative. La ville de Saoud, évidemment. Voilà, qui est la vie numérique. Qui est la vie numérique, et puis finalement, en intégrant le numérique dans, je peux dire, les différentes politiques publiques, nous avons pu voir que c'était un outil transversal. Donc, effectivement, nous avions le numérique comme infrastructure pour se lier au réseau. Nous avions, évidemment, les débats et le programme qui était très engagé sur la fibre optique. En quelques mots, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez bien que la fibre optique se déploie sur tout le territoire. qu'un tiers des foyers de l'Orient ont accès à ce jour au numérique et que tous auront, finalement, accès à la fibre optique fin 2018. Donc, c'est déjà un net progrès et une avancée sur laquelle on peut être fier. Ensuite, évidemment, le numérique se décline, comme je vous le disais, dans toutes les politiques publiques. Nous avons également le numérique au service, et je crois que c'est là tout l'intérêt, au service de l'éducation et de la formation. Donc, évidemment, avec les systèmes et les appels à projets qui ont été mis en place au cours du mandat et qui continueront par la suite de se déployer sur les écoles et notamment les appels à projets auxquels ont répondu les centres sociaux, on voit bien qu'il y a un engouement pour utiliser des outils numériques sur lesquels vous reviendrez sûrement tout au long de la soirée. Les écoles, par exemple, orientaises sur la ville, ont pu, dans six établissements scolaires, ont eu la possibilité de découvrir et d'affiner le codage lors de nouveaux temps de loisirs, par exemple. Donc, là, on est dans le concret et, effectivement, on voit bien que dans toute la vie scolaire, les enfants ont de plus en plus la possibilité de découvrir, de s'initier et d'échanger, d'apprendre. Et je pense que c'est là tout l'intérêt également de la communication qui est maintenant rendue possible avec tous les publics. Et là, j'insiste, sans connaître finalement de discrimination, de la possibilité qui est laissée pour une plus grande mixité sociale. Et là, le numérique permet, sans les filtres que l'on connaît dans d'autres situations, d'aller rencontrer et de permettre aussi à des personnes qui n'auraient pas eu la motivation ou simplement, finalement, l'intérêt direct et spontané qui réside dans les relations humaines, d'échanger et de construire des projets. On voit bien que le numérique le facilite grandement. Et je crois que là, c'est une avancée indéniable et incontournable. Alors après, au service, effectivement, pour ce soir, d'amour qui, je l'espère, n'est pas virtuel. À quand une adjointe ou une adjointe de l'amour ? Alors là... On a l'adjustice, on a l'adjustice, on a la numérique. Moi, je pense que... C'est bien, mais... Je vous le disais, la vie associative est tellement riche sur l'Orient. On sait qu'il y a à peu près 1 000 associations sur le... on va dire, sur le pays de l'Orient. 650 à la vie associative répertoriée sur l'Orient. Il n'y a pas encore d'adjoint à l'amour, mais les rencontres restent possibles. Et heureusement, de visu, des échanges se font sans cesse. Et je crois que... Là, c'est un exemple qu'un outil puisse être toujours au service, finalement, des interactions humaines. Et je crois que, sur ce point, c'est important de ne pas rester dans un amour virtuel, finalement, et que ça puisse se concrétiser. et nous ne serions pas là, tous, j'imagine, sans amour. Sans amour. Mais là, c'est peut-être un peu déjà... Il faut se passer des choses bizarres, parfois. En tout cas, je vais garder cette question pour le prochain débat des municipales, ça va être sympa. Merci. On va proposer, effectivement, encore deux mandats. Voilà. Vous ne me citez pas, par exemple, de voir des problèmes avec ma carte de presse. Merci. À vous. Merci.